Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente les 200 questions du permis transport en commun. Les questions sont classées en 20 fiches de 10 questions. A l'examen vous allez tirer une fiche avec 10 questions. Les fiches sont notées sur trois points. Lorsqu'on fait entre une et zéro faute vous avez trois points. Lorsqu'on fait deux ou trois fautes vous avez deux points. Lorsqu'on fait quatre fautes vous avez un point. Lorsqu'on fait cinq fautes vous avez zéro et six fautes vous êtes éliminé. Dans le descriptif de la vidéo retrouvez les 20 fiches classées dans l'ordre afin de pouvoir sélectionner celles qui vous intéressent. Je vous souhaite un bon visionnage et réussite à votre examen et n'oubliez pas si la vidéo vous a plu de vous abonner, de partager et de liker. Fiche numéro 1. Première question. Circulant à vide avec un autocar, vous êtes impliqué dans un accident corporel de la circulation. Devez-vous prévenir rapidement votre entreprise? La réponse c'est oui. Question numéro 2. En France, à partir de quelle quantité d'alcool pur par litre de sang, un conducteur de transport en commun encourt-t-il une sanction? La réponse c'est 0,20 g par litre de sang. Question numéro 3. Ce signal peut m'autoriser à emprunter une voie de bus en agglomération. Si je réalise un service régulier interurbain. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai, car ce panneau indique une voie réservée aux véhicules de service régulier, qu'ils soient urbains ou interurbains. Question numéro 4. Quelle est, en dehors de la conduite de nuit, la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de véhicule de transport en commun? La réponse c'est 4 heures et 30 minutes. Question numéro 5. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports avec un car de 45 places à condition de rester en France. Vrai ou faux? La réponse c'est faux, car la licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports avec un car dont le nombre de places ne dépasse pas 9. Question numéro 6. Vous conduisez un autocar comportant un système de climatisation. Quelle peut être sa largeur maximale? La réponse c'est 2 m 55. Question numéro 7. Quelles limitations de vitesse sont signalées à l'arrière d'un autocar 9 de 26 tonnes de PTAC? La réponse c'est 100 et 90. Question numéro 8. En règle générale, les véhicules lourds utilisent deux batteries de 12 volts montées en série. Question numéro 9. Combien de périodes consécutives, en sachant qu'une période est égale à 24 heures, un conducteur assurant un transport national occasionnel de personnes peut-il conduire? La réponse c'est 6 périodes. Question numéro 10. Dans un autocar 9, le conducteur doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? La réponse c'est oui. Fiche numéro 2. Première question. Avec votre véhicule, vous avez détailler des panneaux de signalisation. Devez-vous obligatoirement le signaler à votre compagnie d'assurance? La réponse c'est oui. Et vous devez également effectuer un constat l'amiable avec la commune. Question numéro 2. Ce signal m'indique un arrêt d'autobus. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Ce signal m'indique une voie d'autobus. En revanche, un arrêt d'autobus, c'est un panneau carré et bleu. Question numéro 3. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur. Votre temps de conduite continu est-il interrompu? La réponse c'est oui. À partir du moment où on n'est plus assis au volant, notre temps de conduite continu est interrompu. Question numéro 4. Le contrôle et le remplissage du circuit de refroidissement s'effectue moteur chaud ou moteur froid? Réponse moteur froid. Question numéro 5. En transport public, à bord de votre véhicule, vous devez posséder l'original ou une copie conforme de la licence communautaire de transport? La réponse une copie conforme, l'original reste au sein de la société. Question numéro 6. Quel est le PITAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun comportant deux essieux? La réponse c'est 19 tonnes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un transport en commun avec deux essieux, c'est 25 tonnes. Avec trois essieux, c'est 26 tonnes. Quatre essieux au plus, 32 tonnes. Question numéro 7. Hors agglomération, sur une route à double sens, vous suivez un camion à 70 km à l'heure. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? La réponse c'est 50 mètres. Question numéro 8. Dans un véhicule neuf, les passagers doivent-ils être prévenus de l'obligation d'attacher leur ceinture de sécurité? La réponse c'est oui. Question numéro 9. Lors d'un voyage organisé, pendant la visite programmée d'un monument, vous attendez vos passagers durant 10 minutes dans votre véhicule. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chrono tachygraphe? La réponse c'est carré barré. Question numéro 10. Circulant en régions difficiles ou accidentées, au-dessus de quel PTC un véhicule de transport en commun doit-il être équipé d'un ralentisseur? La réponse c'est 4 tonnes. Fiche numéro 3. Première question. Le modèle français de constable amiable peut-il être utilisé dans les autres pays de l'Union Européenne? La réponse c'est oui, car le constable amiable est le même dans toute l'Union Européenne, sauf que les langues sont différentes. Question numéro 2. Les véhicules de transport en commun tractant une remorque sont-ils concernés par ce signal? La réponse c'est oui, car c'est un signal qui interdit l'accès à tous les véhicules de transport en commun de personnes, avec ou sans remorque. Question numéro 3. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chrono tachygraphe numérique pendant que vos passagers s'installent dans le véhicule? La réponse c'est marteau. Question numéro 4. Une huile multigrade classée SAE 20W40 peut être utilisée uniquement en hiver? La réponse c'est non, car les huiles multigrades c'est pour toutes les saisons. Les huiles pour une seule saison, ce sont des huiles monogrades. Question numéro 5. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous pouvoir présenter les données? La réponse c'est 28 jours. Question numéro 6. Votre véhicule isolé de transport en commun comporte deux essieux. Quelle peut être sa longueur maximale? La réponse c'est 13,50 m. Question numéro 7. Tous les pays de l'Union Européenne ont adopté les mêmes limitations de vitesse pour les poids lourds. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Question numéro 8. Généralement en race compagne, dans un véhicule de transport en commun d'enfants, ceux-ci peuvent-ils voyager debout? La réponse c'est non. Question numéro 9. Sauf en cas d'urgence, quelle est la durée de conduite maximale journalière autorisée en tenant compte des dérogations possibles? La réponse c'est 10 heures. Question numéro 10. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de conserver la maîtrise de la trajectoire du véhicule? La réponse c'est oui. Fiche numéro 4. Question numéro 1. Les accidents mortels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux? La réponse c'est faux, car il y a beaucoup plus d'accidents mortels quand ils circulent dans le sens opposé. Question numéro 2. Par temps sec, ce signal me concerne-t-il? La réponse c'est oui, car ce panneau indique un accotement meuble même par temps sec. Question numéro 3. La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule? La réponse c'est oui. Question numéro 4. Parmi les types de graissage moteur, il existe le graissage par barbotage. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Nous avons également la boîte à vitesse qui est graissée par barbotage. Question numéro 5. La date limite de validité de la dernière visite technique est-elle inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule? La réponse c'est oui. Question numéro 6. Dans un autocar, quel est le point moyen forfaitaire d'un voyageur adulte avec ses bagages à main? La réponse c'est 70 kg. Question numéro 7. En ville, un autocar effectuant un service occasionnel peut-il emprunter une voie réservée aux autobus? La réponse c'est non. La voie aux autobus est réservée aux services réguliers et non pas occasionnels. Question numéro 8. En agglomération, la différence de consommation entre un conducteur calme et un conducteur nerveux peut atteindre 40%. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Question numéro 9. Quelle peut être la durée maximale de l'amplitude de la journée de travail pour un conducteur de transport en commun effectuant un service occasionnel? La réponse c'est 14h. Question numéro 10. En cas de panne du chronotachygraphe, le délai maximal de remise en état à compter de la panne et fixé A. La réponse c'est une semaine. Fiche numéro 5. Question numéro 1. Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flamme. Réponse. Extincteur à poudre ou à mousse ou à CO2. Question numéro 2. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Car il est strictement interdit de toucher au limiteur de vitesse. Question numéro 3. Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3.5? La réponse c'est non. Ce signal indique dépassement interdit à tous les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 3.5 de dépasser tous les véhicules moteurs sauf les deux roues sans sidecar. Question numéro 4. Après deux heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris en compte comme une pause? La réponse c'est 15 minutes. Question numéro 5. L'expression « transport en commun d'enfants » désigne le transport de personnes dont l'âge est inférieur à… La réponse c'est 18 ans. Question numéro 6. Dans le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte, le poids des bagages à main est-il inclus? La réponse c'est oui. Question numéro 7. En ville, un conducteur d'autocar effectuant une excursion peut-il emprunter une voie réservée aux autobus? La réponse c'est non. La voie réservée aux autobus est réservée aux lignes régulières. Question numéro 8. En principe, le ralentisseur hydraulique est situé sur… La réponse c'est l'arbre de transmission. Question numéro 9. Pouvez-vous prendre votre temps de repos en couchette lorsque le véhicule est à l'arrêt? La réponse c'est oui, car c'est le seul moment où est-ce qu'on peut prendre son repos en couchette, car lorsque le véhicule est en circulation, c'est interdit. Question numéro 10. Dans un autocar neuf, les passagers doivent-ils obligatoirement attacher la ceinture de sécurité? La réponse c'est oui. Fiche numéro 6. Première question. Que signifie une plaque de couleur orange comportant deux rectangles sans inscription placés à l'arrière d'un camion? La réponse c'est transport de matière dangereuse. Question numéro 2. En cas d'excès de vitesse de 42 km à l'heure, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction? La réponse c'est non, car tout excès de vitesse supérieur à 40 km à l'heure entraîne un retrait du permis sur le champ. Question numéro 3. Les temps de pause sont-ils comptés dans l'amplitude totale de la journée de travail? La réponse c'est oui. Question numéro 4. En agglomération, ce signal est-il implanté 50 m avant le carrefour à centre giratoire? La réponse c'est oui. Les panneaux de danger sont signalés 50 m en agglomération et 150 m hors agglomération. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler? La réponse c'est la lettre S. Question numéro 6. Un autobus articulé est-il réglementairement considéré comme un véhicule isolé? La réponse c'est oui. Question numéro 7. Vous conduisez un autocar neuf de 19 tonnes. A quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération sur une portion de route relevée à 70 km à l'heure? La réponse c'est 70 km à l'heure. Question numéro 8. Le dispositif anti-bloquant de roues, ABS, peut-il fonctionner en même temps que le ou les dispositifs ralentisseurs? La réponse c'est oui. Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée maximale de conduite journalière autorisée en respectant les temps de repos? La réponse c'est 9 heures. Question numéro 10. Le circuit électrique alimentant le chronotachygraphe est-il indépendant du circuit alimentant le coût batterie? La réponse c'est oui. Fiche numéro 7. Première question. Le modèle allemand, italien ou espagnol d'un constat européen d'accident comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français? La réponse c'est oui. Le constat amiable est le même dans toute l'Union européenne, sauf que la langue est différente. Question numéro 2. A partir de 60 ans, quelle est la périodicité des contrôles médicaux pour les conducteurs de transport en commun? La réponse c'est tous les ans. Question numéro 3. Hors agglomération, ce signal est-il implanté 100 mètres avant le carrefour à sens gératoire? La réponse c'est non. Il est implanté à 150 mètres. Question numéro 4. Vous rentrez chez vous le soir avec l'autocar de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au collège où vous devez effectuer un transport scolaire est-il compté comme du temps de conduite? La réponse c'est oui. Tout temps de conduite à bord d'un autocar est compté comme un temps de conduite. Question numéro 5. En règle générale, où s'effectuent les visites techniques des véhicules poids lourds? La réponse c'est au centre de contrôle des véhicules lourds. Question numéro 6. Dans un autobus, quel est le point moyen forfaitaire d'un voyageur adulte avec ses bagages à main? La réponse c'est 65 kg. Question numéro 7. Par temps de brouillard sur autoroute, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, quelle est la vitesse maximale autorisée? La réponse c'est 50 km à l'heure. Question numéro 8. Le circuit de freinage européen rend le freinage de l'essieu avant indépendant du freinage de l'essieu arrière. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai, afin que si l'un des circuits tombe en panne, l'autre reste actif. Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite de repos hebdomadaire pour un conducteur d'autocar? La réponse c'est 45 heures. Question numéro 10. Vous suivez un véhicule dont les dispositifs réfléchissants sont triangulaires. Ce véhicule est probablement un véhicule isolé. Vrai ou faux? La réponse c'est faux, car les dispositifs réfléchissants triangulaires signalent une remorque. Fiche numéro 8. Première question. En cas d'accident, pouvez-vous demander le témoignage d'un passager de votre autobus ou votre autocar? La réponse c'est oui. Question numéro 2. Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu? La réponse c'est non. Le poids indiqué concerne le poids réel sur les cieux au moment du passage. Question numéro 3. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Vrai ou faux? La réponse c'est faux, car lorsqu'on serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se vide d'air. C'est pour éviter que le frein se desserre en cas de fuite. Question numéro 4. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe numérique lorsque vous nettoyez votre véhicule? La réponse c'est marteau. Question numéro 5. L'attestation d'aménagement doit obligatoirement être à bord du véhicule neuf que vous conduisez. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Question numéro 6. Quelle charge maximale autorisée peut supporter un essieu isolé? La réponse c'est 13 tonnes. Question numéro 7. Quelles limitations de vitesse sont signalées à l'arrière d'un autobus en exploitation de 18 tonnes de PTAC? La réponse c'est 70 km à l'heure. Question numéro 8. 8. Circuler avec un seul plenis ou détérioré n'entraîne pas de contravention si le véhicule possède une roue de secours en bon état. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné? La réponse c'est 11 heures. Question numéro 10. Sur quelle roue jumelée d'un essieu moteur doit-on monter obligatoirement les pneus accrampants? Roue intérieure ou roue extérieure? La réponse c'est roue intérieure. Fiche numéro 9. Première question. En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-ils saisir votre carte conducteur? La réponse c'est oui afin de vérifier si vous étiez en règle. Question numéro 2. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comportant 60 places? La réponse c'est le permis D. Question numéro 3. Un conducteur effectuant un transport international régulier de personnes peut-il conduire 7 périodes consécutives entre deux repos hebdomadaires? La réponse c'est non. Il pourra effectuer 6 périodes consécutives au maximum. Question numéro 4. Mon véhicule a un poids vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il? La réponse c'est oui. Car le poids indiqué sur le panneau concerne le PTAC. Et étant donné que j'ai un véhicule de 12 tonnes de PTAC, ce panneau me concerne. Question numéro 5. La dernière visite technique de votre autocar date de 8 mois. Êtes-vous en infraction en le conduisant? La réponse c'est oui. Car les visites techniques ont une validité de 6 mois. Question numéro 6. Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun comportant 3 essieux? La réponse c'est 26 tonnes. En sachant que 2 essieux c'est 19 tonnes, 3 essieux 26 tonnes et 4 essieux ou plus 32 tonnes. Question numéro 7. Sur le périphérique parisien, les cars peuvent circuler à 90 km à l'heure. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Ils peuvent circuler jusqu'à 70 km à l'heure. Question numéro 8. Le recreusage des pneumatiques est-il une opération qui peut s'effectuer uniquement par un spécialiste? La réponse c'est oui. Question numéro 9. Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos? La réponse c'est 12 heures. Car le repos journalier, lorsqu'il est fractionné, il est composé de 2 repos. Le premier qui est de 3 heures minimum et le second de 9 heures minimum. Donc 3 plus 9, ça nous fait 12 heures au minimum. Question numéro 10. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d'un autocar 9? La réponse c'est 100 km à l'heure. Fiche numéro 10. Question numéro 1. Une plaque orange sans aucune inscription placée à l'arrière d'un camion signifie qu'il s'agit d'un transport de matières dangereuses circulant en vide. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Lorsqu'il n'y a aucune inscription, aucun numéro, ce qui veut dire qu'il transporte plusieurs matières dangereuses. Question numéro 2. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur? La réponse c'est oui. Question numéro 3. Une carte conducteur utilisée dans un chrono-tachygraphe numérique enregistre-t-elle l'immatriculation du véhicule conduit? La réponse c'est oui. Question numéro 4. Sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Ce panneau indique arbre inquiné sur la chaussée dont la hauteur est inférieure à 4,30 m. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, quelle est la lettre qui figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé avec interdiction de circuler? La réponse c'est la lettre R. Question numéro 6. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 600 kg? La réponse c'est 500 kg. Car la majoration du ralentisseur est égale au poids du ralentisseur dans la limite de 500 kg. Question numéro 7. Sur une autoroute à 4 voies, un autocar d'une longueur totale de 13 m, peut-il effectuer un dépassement en empruntant la troisième voie? La réponse c'est non. Car tout véhicule ayant une longueur supérieure à 7 m et un PTAC supérieur à 3,5 tonnes n'a pas le droit d'effectuer un dépassement au-delà de la deuxième voie. Question numéro 8. Quel type de suspension équipe généralement les véhicules lourds permettant de régler la hauteur du véhicule? La réponse c'est la suspension pneumatique. Question numéro 9. L'amplitude de la journée de travail d'un conducteur routier comprend le temps de service et les pauses. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Question numéro 10. Le circuit électrique alimentant la climatisation est-il indépendant du circuit alimentant le coût batterie? La réponse c'est non. Fiche numéro 11. Première question. Le signal de détresse peut-il remplacer le triangle de présignalisation pour un véhicule d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes? La réponse c'est non. Question numéro 2. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun comportant 45 places circulant à vide? La réponse c'est le permis D. Que le véhicule circule à vide ou avec des passagers, à partir du moment où il comprend plus de 9 places assises, il faut le permis D. Question numéro 3. Après 4h30 de conduite continue, quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter? La réponse c'est 45 minutes. Question numéro 4. Cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles et véhicules articulés? La réponse c'est oui. Car cette limitation de vitesse concerne tous les véhicules tractant une remorque de plus de 250 kg. Donc ça concerne également les transports en commun, même les voitures. Question numéro 5. Lors de la visite technique, l'expert vérifie-t-il le fonctionnement de la climatisation? La réponse c'est non. Question numéro 6. Vous conduisez un autocar. Quelle peut être sa largeur maximale? La réponse c'est 2,55 mètres. Question numéro 7. Sur autoroute à 3 voies, un autocar d'une longueur totale de 13 mètres peut-il effectuer un dépassement en empruntant la deuxième voie? La réponse c'est oui. La règle c'est, lorsqu'un véhicule dépasse 7 mètres, il ne peut pas aller au-delà de la deuxième voie. Mais en revanche, il peut utiliser la deuxième voie pour dépasser. Question numéro 8. Le mécanisme de l'assistance de direction comprend une bielle pendante. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Question numéro 9. Lors d'un transport international occasionnel de personnes, sous condition, un conducteur peut-il conduire 10 périodes consécutives, en sachant qu'une période c'est 24 heures, entre deux repos hebdomadaires? La réponse c'est oui, mais uniquement lors d'un transport international occasionnel. Question numéro 10. Quelle est la périodicité des vérifications techniques obligatoires pour les chronotachygraphes? La réponse c'est deux ans. Fiche numéro 12. Question numéro 1. Dans une longue descente, en cas de rupture de frein, si j'utilise une voie de détresse, le véhicule que je conduis sera-t-il gravement endommagé? La réponse c'est non. Il sera certes abîmé, mais pas fortement endommagé. Question numéro 2. Quelle est la périodicité des formations continues obligatoires des conducteurs routiers? La réponse c'est 5 ans. C'est ce qu'on appelle la FCO. C'est la formation qu'on fait après la FIMO. Question numéro 3. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3,5 de PTAC? La réponse c'est non. Ce panneau veut dire interdiction de tourner à gauche pour tous les véhicules affectés au transport de marchandises sans condition de tournage. Question numéro 4. Quelle est la durée de la validité de votre carte conducteur? La réponse c'est 5 ans. Question numéro 5. Pour un véhicule neuf, quel document devez-vous consulter pour savoir si un accompagnateur est obligatoire lors d'un transport d'enfants? La réponse c'est l'attestation d'aménagement. Question numéro 6. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg? La réponse c'est 400 kg. Car la majoration est égale au poids du ralentisseur dans la limite de 500 kg. Question numéro 7. Un pont dont la hauteur libre est de 5 mètres au plus bas sera obligatoirement signalé par un panneau de hauteur limitée. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Car les ponts sont obligatoirement signalés lorsque leur hauteur est de 4 mètres au plus bas. Question numéro 8. Généralement, les bois de vitesse manuel sont composés de 3 arbres. Primaires, secondaires et intermédiaires. Question numéro 9. Votre véhicule est équipé d'un chronotachygraphe numérique. Vous avez perdu votre carte conducteur. Combien de jours maximum pouvez-vous conduire sans carte? La réponse c'est 15 jours. Question numéro 10. Une pierre coincée entre des roues jumulées peut entraîner l'écartement de pneumatique. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Fiche numéro 13. Question numéro 1. Peut-il y avoir des voyageurs debout à l'étage inférieur d'un autobus à étage? La réponse c'est oui. Car c'est possible dans l'étage inférieur et non pas dans l'étage supérieur. Question numéro 2. Titulaire de la catégorie D et de ma FIMO depuis un an, je suis aujourd'hui âgé de 22 ans et demi. Je suis toujours restreint au service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 km à l'heure. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Il pourra prétendre à une levée de restrictions à partir de 23 ans. Question numéro 3. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? La réponse c'est oui. Question numéro 4. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? La réponse c'est oui. Car 10%, comme c'est indiqué sur le panneau, correspond à un dénivelé de 10 mètres tous les 100 mètres. Ça correspond à 100 mètres tous les 1000 mètres. Question numéro 5. Quelle est la periodicité des visites techniques auxquelles sont soumis les véhicules de transport en commun? La réponse c'est 6 mois. Question numéro 6. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux? La réponse c'est 26 tonnes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un véhicule avec 2 essieux peut aller jusqu'à 19 tonnes, 3 essieux 26 tonnes, 4 essieux ou plus 32 tonnes. Question numéro 7. Un véhicule de transport en commun, dont le PTAC est de 19 tonnes, circulant avec la moitié de ses passagers, peut-il emprunter une route ou une barrière de dégel à 12 tonnes, avec mention demi-charge autorisée est en place? La réponse c'est non. La demi-charge autorisée ne fonctionne que pour les véhicules de transport de marchandises. Question numéro 8. La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission? La réponse c'est oui. Question numéro 9. Un chauffeur a conduit 20 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours? La réponse c'est 56 heures. Car la règle c'est quoi? C'est qu'on peut conduire au maximum 56 heures par semaine et 90 heures par quinzaine. Question numéro 10. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant, donc l'ABS, est-il de réduire les distances de freinage? La réponse c'est non. Il faut savoir qu'il n'existe aucun système qui ne réduit les distances de freinage. Et l'avantage de l'ABS, c'est d'éviter le blocage des roues et de garder le contrôle du véhicule. Fiche numéro 14. Question numéro 1. Sur autoroute, en cas d'incident, pour appeler les secours, vaut-il mieux utiliser une borne d'appel ou son téléphone portable? La réponse c'est la borne d'appel, car on est plus rapidement localisé. Question numéro 2. Si je perds tous les points de mon permis de conduire, à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je continuer à conduire mon car? La réponse c'est non, car lorsqu'on perd tous les points, on perd également toutes les catégories. Question numéro 3. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés? La réponse c'est non, car ce signal concerne tous les véhicules ou ensemble de véhicules dont la longueur dépasse 10 mètres. Question numéro 4. Il est possible de conduire un véhicule équipé d'un chronotachygraphe numérique et un véhicule équipé d'un chronotachygraphe à disque le même jour? La réponse c'est oui. Question numéro 5. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre onéreux pour le compte d'un client? La réponse c'est compte d'autrui ou public. Question numéro 6. Votre véhicule isolé de transport en commun comporte 3 essieux. Quelle peut être sa longueur maximale? La réponse c'est 15 mètres. Question numéro 7. Un véhicule de transport en commun d'un PTAC de 19 tonnes peut-il circuler à vide sur une route où une barrière de dégel à 12 tonnes est mise en place? La réponse c'est oui. Question numéro 8. L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes mécaniques? Non, car sur les boîtes automatiques on retrouve également un embrayage sous forme de coupleur hydraulique. Attention ici on ne parle pas de pédales d'embrayage. On parle de l'embrayage. Question numéro 9. Un chauffeur a conduit 40 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours? La réponse c'est 50 heures, car sur 15 jours on peut conduire jusqu'à 90 heures sans dépasser 56 heures par semaine. Question numéro 10. En circulation, le fait de freiner désactive obligatoirement le régulateur de vitesse. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Fiche numéro 15. Première question. En cas d'accident, les données du chronotachygraphe numérique peuvent-elles servir de preuve devant un tribunal? La réponse c'est oui. Afin de voir si vous étiez en règle. Question numéro 2. Âgé de 24 ans, vous venez d'obtenir le permis D et la FIMO voyageur. Avez-vous une restriction de distance maximale de ligne régulière sur laquelle vous êtes autorisé à conduire un autocar de 45 places? La réponse c'est non. Question numéro 3. Au bout de combien de jours au maximum, l'entreprise doit-elle télécharger les données de votre carte conducteur? La réponse c'est 28 jours. Question numéro 4. Un conducteur peut-il demander une copie papier des données numériques liées à son activité qui sont conservées dans l'entreprise? La réponse c'est oui. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète? La réponse c'est un mois. Question numéro 6. Dans la définition du poids à vide, les différents réservoirs sont-ils remplis? La réponse c'est oui. Question numéro 7. Vous conduisez un autocar ancien de 8 tonnes de PTAC, non muni de système anti-blocage de freins, c'est-à-dire l'ABS, à quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? La réponse c'est 100 km à l'heure. Question numéro 8. Les filtres à carburant ou filtres principaux sont situés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection haute pression. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Question numéro 9. Je circule avec un autocar d'une longueur de 12 mètres. Ce signal me concerne-t-il? La réponse c'est oui. Car ce signal veut dire accès interdit à tous les véhicules ou ensemble de véhicules dont la longueur dépasse 10 mètres. Question numéro 10. Une commande de coupe-circuit est-elle obligatoire sur un véhicule de transport en commun près du poste de conduite? La réponse c'est oui. Fiche numéro 16. Première question. Le constat amiable d'accident peut-il constituer une preuve de responsabilité? La réponse c'est oui. Question numéro 2. Un diplôme professionnel de conducteur routier donne-t-il par équivalence l'attestation de FIMO? La réponse c'est oui. Question numéro 3. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur depuis une heure. Pouvez-vous reprendre le volant? La réponse c'est oui. Question numéro 4. Je circule avec un véhicule mesurant 2 mètres 30 de large. A hauteur de ce signal, puis-je continuer sur cette route? La réponse c'est oui, car ce signal indique un accès interdit à tous les véhicules ayant une largeur supérieure à 2 mètres 30, chargement compris. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté? La réponse c'est la lettre A. Question numéro 6. Comment appelle-t-on la distance entre les seaux arrière et l'extrémité arrière du véhicule? La réponse c'est le porte-à-faux arrière. Question numéro 7. Vous conduisez un autocar neuf de 19 tonnes de PTAC. A quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? La réponse c'est 100 km à l'heure. Question numéro 8. Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose, entre autres éléments, de deux pompes. L'une est dite pompe d'injection haute pression. L'autre est dite pompe. La réponse c'est d'alimentation. Question numéro 9. Vous avez interrompu votre conduite pendant une heure et quinze minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? La réponse c'est non. Le temps minimum qui peut être pris en compte pour le temps du repos journalier, c'est trois heures consécutives. Question numéro 10. Quel type d'extincteur faut-il éviter d'utiliser pour éteindre les flammes d'un feu hydrocarbure? La réponse c'est un extincteur à eau. Car un feu hydrocarbure, c'est une solution qui contient de l'huile. Fiche numéro 17. Question numéro 1. Un chiffre doublé, exemple 33, dans le rectangle du haut de la plaque orange placé à l'arrière d'un camion signifie produit de nature à polluer les eaux, vrai ou faux? La réponse c'est faux. Le chiffre 33 veut dire produit très inflammable. Question numéro 2. Un conducteur qui possède les catégories C et D devra nécessairement effectuer deux stages de formation continue obligatoire pour pouvoir continuer à conduire des camions et des cars, vrai ou faux? La réponse c'est faux. Une seule formation continue obligatoire permettra de revalider les deux permis. Question numéro 3. Quel document spécifique aux véhicules de transport en commun doit figurer à bord d'un autocar neuf en plus du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'assurance? La réponse c'est l'attestation d'aménagement. Question numéro 4. Vous avez perdu votre carte conducteur. Pouvez-vous conduire en utilisant la carte entreprise que possède votre employeur? La réponse c'est non. On ne peut rouler qu'avec sa carte personnelle, c'est comme un permis. Et en revanche, la carte de l'entreprise, ce n'est pas une carte qui sert à conduire. Question numéro 5. Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située sur ma gauche? La réponse c'est non. On voit bien que dans le panneau, ça indique une voie de détresse à droite. Question numéro 6. Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC? La réponse c'est oui. Le poids réel, c'est ce que va afficher une balance. Et donc le poids réel, il peut être égal au PTAC, c'est la limite. Mais il ne faut pas que le poids réel dépasse le PTAC. À ce moment-là, on sera en surcharge. Question numéro 7. Vous conduisez un autocar neuf de 22 tonnes de PTAC par temps de pluie. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route prioritaire? La réponse c'est 80 km à l'heure. Question numéro 8. Le turbocompresseur a pour fonction de diminuer l'air admis dans les cylindres. La réponse c'est non. Il a pour fonction d'augmenter l'air apporté dans les cylindres. Question numéro 9. Vous avez fait une coupure de 4 heures de repos. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? La réponse c'est 9 heures. Lorsque dans une journée, on prend au minimum 3 heures consécutives. En fin de journée, on peut prendre au minimum 9 heures. Sinon, on a l'obligation de prendre 11 heures. Question numéro 10. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? La réponse ralentisseur électrique. Fiche numéro 18. Question numéro 1. Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d'utiliser pour appeler le secours à partir d'un portable? La réponse c'est le 112. Question numéro 2. Âgé de 24 ans, vous venez d'obtenir le permis D et la FIMO Voyageur. Pouvez-vous effectuer un trajet Paris-Brest? La réponse c'est oui, car on est soumis à aucune restriction. Question numéro 3. Je circule à vide avec un véhicule de 5 tonnes de poids vide et de 15 tonnes de PTAC. A hauteur de ce signal, puis-je passer? La réponse c'est non, car ce signal interdit l'accès à tous les véhicules ayant un PTAC supérieur à 5,5 tonnes. Question numéro 4. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? La réponse c'est non. Le temps minimum qui peut être pris en compte pour le temps du repos journalier est de 3 heures consécutives. Question numéro 5. Lors d'un contrôle sur route, dois-je présenter un justificatif de l'employeur pour le ou les jours non travaillés? La réponse c'est oui. Question numéro 6. Comment appelle-t-on un véhicule de transport en commun ne comportant que des places assises? La réponse c'est un autocar. Question numéro 7. Vous conduisez un véhicule affecté au transport d'enfants, lors de la montée et de la descente des enfants, est-il obligatoire de mettre les feux de détresse? La réponse c'est oui. Question numéro 8. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé admission? La réponse de l'air. Question numéro 9. Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? La réponse c'est marteau. Question numéro 10. Le chronotachygraphe numérique de votre véhicule tombe en panne. Devez-vous être en mesure de présenter un document justifiant des temps de conduite et de repos? La réponse c'est oui. Fiche numéro 19. Première question. Peut-il y avoir des voyageurs debout à l'étage supérieur d'un autocar à étage? La réponse c'est non. Uniquement dans l'étage inférieur. Question numéro 2. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle, c'est-à-dire le permis blanc, si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou faux? La réponse c'est faux, car il n'existe plus de permis blanc. Question numéro 3. Cette signalisation de pré-signalisation peut annoncer une barrière de dégel. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Elle pourrait permettre de dévier une interdiction qui est la barrière de dégel. Question numéro 4. Un temps de conduite de 4h30 peut être fractionné au plus par combien de pauses? La réponse c'est 2. Question numéro 5. Une boîte de premier secours est-elle obligatoire dans un autocar? La réponse c'est oui. Question numéro 6. Est-il possible de fixer à l'arrière d'un car de 15 mètres de long un porte-ski ou un coffre à ski de 70 cm de profondeur? La réponse c'est non. Question numéro 7. Vous conduisez un autocar neuf de plus de 10 tonnes de PTAC sans passagers. A quelle vitesse êtes-vous limité sur nos routes prioritaires? La réponse c'est 90 km à l'heure. Question numéro 8. Certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou… La réponse c'est graissés. Question numéro 9. Pendant combien de temps les enregistrements des activités des conducteurs, données numériques ou disques, doivent-ils être conservés dans l'entreprise? La réponse c'est un an. Question numéro 10. Le circuit électrique alimentant les feux de détresse est-il indépendant du circuit alimentant le coût batterie? La réponse c'est oui. Fiche numéro 20. Question numéro 1. Les accidents corporels entre un pot lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. La réponse c'est vrai ou faux? La réponse c'est vrai. Question numéro 2. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un car dans le cadre d'un transport interurbain de voyageurs? La réponse c'est la FIMO, la formation initiale minimale obligatoire. Question numéro 3. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme repos journalier? La réponse c'est non, car il est strictement interdit d'aller en couchette lorsque le véhicule est en circulation. Question numéro 4. Ce signal interdit-il l'accès au véhicule mesurant plus de 3,50 m de haut, chargement compris? La réponse c'est oui. Question numéro 5. Une visite technique peut être imposée à un véhicule de transport en commun impliqué dans un accident ayant provoqué la mort ou des blessures graves? La réponse c'est oui. Question numéro 6. En règle générale, quelle est la longueur maximale autorisée pour un véhicule de transport en commun articulé comportant une articulation? La réponse c'est 18,75 m. Question numéro 7. Vous conduisez un autocar neuf de 22 tonnes de PTAC par temps de pluie, à quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? La réponse c'est 100 km à l'heure. Question numéro 8. Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de... La réponse c'est traverses. Question numéro 9. Vous avez fait une coupure de 2 heures, quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? La réponse c'est 11 heures. Question numéro 10. Les extincteurs utilisés sur les véhicules lourds doivent être entretenus et vérifiés de manière régulière. C'est vrai ou faux? La réponse c'est vrai. – Sous-titrage FR 2021